pas reprendre un célèbre monologue d'Edouard Baird, mais je crois vraiment en la rencontre, en tout cas. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Aujourd'hui, on se retrouve avec un intervenant extérieur à l'IAE. C'est moi, Chloé, qui vais vous guider pendant une petite quinzaine de minutes avec nous sur un thème précis. Mais déjà, bonjour Bastien. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Alors, en quelques mots, Bastien Carpier, je suis coach professionnel. Je suis basé à Lille. Je suis aussi formateur et facilitateur en intelligence collective. Et donc, j'interviens principalement en entreprise dans les Hauts-de-France, et pas que, sur des problématiques, des thématiques d'accompagnement, du changement, ou en tout cas, de développement, de croissance et d'accompagnement. Très bien. Et du coup, c'est ton activité principale d'être coaché-accompagnateur, c'est ça ? C'est mon activité principale désormais. C'est une reconversion. D'accord. Je me suis lancé il y a cinq ans. Et qui, aujourd'hui, c'est un projet. C'est même plus qu'un projet pro, c'est un projet de vie dans lequel je suis lancé en association avec ma compagne, elle-même coach. Et donc, on a créé notre cabinet. D'accord. Et du coup, tu parles de travailler avec ta compagne. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler ensemble ? Est-ce que c'est votre première expérience professionnelle en duo ? Ou ce n'est pas la première fois que vous décidez de travailler ensemble ? Comment ça s'est passé ? Donc, on s'est rencontrés sur un lieu de travail, effectivement, quand on était en entreprise. Donc, on a travaillé ensemble. C'est connu par ce biais. Et dans nos expériences professionnelles, nous avons chacun été accompagnés, soit en individuel, soit en collectif, par un coach. On a pu voir ce que c'était cette façon d'accompagner, de faire prendre du recul, de permettre à chacun de développer ses ressources, son potentiel. Et dans nos fonctions de management, puisqu'on était tous les deux managers, on avait déjà un peu aussi cette fibre et cette envie d'accompagner autrement. Et donc, de fil en aiguille, en tout cas, de par ces visions communes, ces valeurs communes, on a commencé, pendant qu'on était encore salarié, à réfléchir à un projet pro. D'accord. Et même de se dire, au-delà du projet pro, c'est la vision qu'on avait de l'accompagnement, de l'accompagnement de l'humain dans les entreprises, dans les organisations, dans les associations. On commençait même déjà à dessiner un petit peu Bivouac, qui est le nom de notre cabinet. On a retrouvé il n'y a pas longtemps des carnets, des post-its, de ce qu'on avait pu jeter comme idée. Et on était déjà, c'est rigolo de se dire, voilà, cinq ans après les premières idées, là où on en est, comment on était très proche. Et donc, tu parles d'une vision commune, d'un but commun que vous avez mis en place avec des idées communes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le même rôle dans votre entreprise ? Est-ce que vous faites la même chose ? Ou alors, c'est totalement différent entre vous deux ? C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est un enjeu, d'ailleurs, de se dire, dans le binôme, voilà, qu'est-ce qui nous caractérise ? Quelles vont être les spécificités ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire chacun différemment, de notre côté ? Et par contre, qu'est-ce qui nous rassemble ? Et comment faire les choses ensemble ? Au début, on se dit, non, ça doit être quelque part un peu uniforme, avoir le même discours, travailler de la même façon. Mais en fait, très vite, déjà, nos clients viennent chercher des choses complètement différentes, aussi bien chez moi que chez Alexandra. Et donc, on a dû vraiment se caler sur un peu ce qu'on avait envie de vivre dans cette expérience. Et déjà, en ayant travaillé ensemble, on était déjà très au clair sur comment on se complétait. Donc, on avait déjà un petit peu de temps d'avance sur la collaboration. Mais c'est un vrai ajustement après de trouver sa place et de laisser la place aussi. Ça, c'est aussi un enjeu. Très important. C'est comment on fait du duo une force pour travailler au quotidien ? Alors, le duo est devenu vraiment une force. C'est même quelque chose, au début, on n'osait pas dire à nos clients qu'on était en couple, qu'on est ensemble, par plein de biais de représentation. On a aussi eu des expériences. Avec des clients, des partenaires. On a été confrontés. Voilà, du sexisme aussi, de se dire qu'on se présente en rendez-vous. C'est plutôt venir me voir moi, serrer la main de monsieur. Entre guillemets, comme si j'étais venu accompagné de mon assistante. Et on jouait de ça en disant, non, voilà, donc, Alexandra, qui est gérante du cabinet. Moi, je viens l'assister. Et on rigolait un petit peu autour de ça. Mais en tout cas, au début, on avait du mal un petit peu à se dire, voilà, est-ce qu'on joue la carte du couple, du duo ou pas ? Bon, on ne pouvait pas le cacher, de toute façon. Et très vite, on a dit, mais non, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est super. Donc, on a vraiment travaillé après notre duo. Et on l'a mis en avant en disant, voilà, Bivouac, c'est Alexandra, Bastien, c'est comment ils peuvent chacun amener une facette différente dans l'accompagnement. Donc, des fois, on anime chacun de notre côté. On a nos coachés, on a nos clients. Et on a aussi beaucoup de missions qu'on fait à deux. Et donc, de vraiment montrer ce qu'on vient jouer, vraiment un peu chacun, le bout de partition qu'on joue pour que la musique se déroule et puis que ça sonne bon. Et maintenant, voilà, on l'a vraiment mis en avant et ça, on le travaille. C'est-à-dire que régulièrement, on prend un temps où on se fait accompagner nous-mêmes. OK. Voilà, on prône l'accompagnement aux autres. Donc, autant le faire aussi pour nous. Donc, voilà, on se prend des journées ou des demi-journées où on demande un accompagnement auprès d'un coach ou d'un facilitateur pour nous aider à travailler notre binôme et notre projet. OK. Et du coup, on est en train de parler de travailler en binôme et d'avoir sa vie personnelle et sa vie professionnelle mélangée, finalement, parce qu'on n'a pas une séparation entre on part au travail et on ne voit plus la personne avec qui on vit. Aujourd'hui, que signifie avoir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour toi ? C'est une question qu'on se pose, je pense, tous les jours, qu'on s'est posée peut-être un peu plus. On se l'est moins posée à partir du moment où on a vraiment réaligné ce qu'on avait envie de vivre. Pourquoi ? Et pourquoi en deux mots. Pourquoi on se lève ? Ce qu'on a envie d'accomplir tous les deux. Et au démarrage, quand on voulait vraiment scinder les sujets pros, les sujets persos, de toute façon, ça déborde toujours. C'est-à-dire qu'en couple, en étant associé, au-delà de la vision des projets, des clients, de monter des propositions commerciales, de répondre à des appels d'offres, de travailler et des nouveaux contenus, il y a aussi tout un aspect de gestion, d'administration, de représentation de l'entreprise au niveau juridique et comptable. Donc, voilà, ça débordait tout le temps à chaque moment. Donc, à partir du moment où on a accepté ça, de se dire, c'est notre vie, on l'a choisi, en plus, on le fait à deux. On sait pourquoi on le fait, comment on a envie de le faire, ce qu'on n'a pas envie de vivre ou non plus. De se dire que c'est plus qu'un projet pro, c'est vraiment notre projet de vie à deux, ça a vraiment enlevé beaucoup, beaucoup de frustrations, beaucoup de questions qui fait que c'était beaucoup plus fluide pour nous. Entre-temps, est arrivé un premier enfant. Ça, ça vient rebattre les cartes. Un nouvel équilibre qui doit s'installer. Un nouvel équilibre et un nouvel associé, finalement, dans l'entreprise. Donc, le temps de disponibilité, notre temps d'intervention, partir en même temps à deux en séminaire ou la même mission à 9h le matin ou même à 8h30 quand il y a un dépôt à l'école ou à la crèche. Complètement différent. Et là, on est dans une autre phase puisque depuis deux mois, on a un deuxième enfant. Donc, ça veut dire qu'on a réussi quand même avec un premier puisque... Vous avez trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre. On est très contents de ce qu'on vit aujourd'hui en termes de famille et l'entreprise Bivouac s'est vraiment développée. et on est dans une vraie phase de développement où des super chouettes projets, beaucoup de choses sympas se passent. Un deuxième enfant rebat les cartes puisque là, il y a encore d'autres enjeux de disponibilité cette fois-ci. donc, on a prévu notre prochain séminaire d'accompagnement pour un peu reposer comment on a envie de travailler. Mais ça amène des nouveaux sujets maintenant de se dire est-ce que Bivouac, on arrive à une étape où il faut s'ouvrir ? Est-ce qu'il faut faire entrer des nouvelles personnes dans le réseau d'intervenants ? Sur qui on peut compter ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer ? Donc, à chaque étape, ce que je trouve qui est chouette en reposant notre projet de vie, je parle vraiment non plus vie pro, vie perso, je parle de projet de vie, c'est on grandit en même temps que nos clients, on grandit en même temps que nos projets, en même temps que nos enfants, c'est même nos enfants qui nous font grandir puisque nous qui les faisons grandir. Ça nous permet aussi de donner une autre dimension au projet. Donc, c'est vraiment de savoir prendre des temps de pause, de prendre du recul, de se faire accompagner sur sa vision, sur son mode de fonctionnement et de décider. À un moment donné, voilà, c'est pu être dans le virtuel, on a dû prendre des décisions. Voilà, ça on fait, ça on arrête de faire. On commence plutôt à telle heure, on finit à telle heure. On a envie de travailler avec tel type de projet, tel type de personne et puis, voilà, qu'est-ce qui pourrait mixer encore plus nos envies maintenant de parents avec notre vie d'entrepreneur donc se posent des questions de maintenant, est-ce qu'on a envie de faire des choses avec des enfants autour de l'éducation, de nouveaux modes d'apprentissage puisqu'on fait de la formation, ça nous donne d'autres envies maintenant aussi avec nos enfants. passionnant, plein de nouveaux sujets à chaque fois. Et du coup, on parle d'équilibre, de mélange entre certaines vies mais toi, tu me parles de vie en général parce que du coup, ça fait partie aujourd'hui de ta vie complètement en général. et du coup, est-ce que quand même il y a des fois vu que tu me disais qu'il n'y a pas vraiment de séparation parce que tout se mélange et c'est normal parce qu'on vit avec l'autre personne et on est pris par le travail aussi ce qui est totalement normal. Est-ce que quand même parfois il y a des conflits professionnels qui s'interfèrent dans les conflits personnels ou alors des conflits personnels qui justement viennent dans la vie pro ? Est-ce que parfois c'est quand même difficile de travailler avec la personne avec qui on vit au quotidien et donc de mélanger les deux ? À partir du moment où je présente qu'on ne fait pas de distinction que c'est un projet de vie ce qui se passe c'est aussi bien avec des clients ou ce qui se passe entre nous ou des tensions qui peuvent arriver oui, bien sûr ça fait partie du lot ça fait partie d'un moment donné si on n'est pas d'accord c'est sur quoi on peut se mettre d'accord donc on dit souvent c'est le cordonnier le plus mal chaussé on est coach on est formé tous les deux on a des outils qui nous permettent quand même de mieux communiquer de pouvoir faire en tout cas des débriefs de situations ou de cas où on n'était pas forcément en accord où il n'y a plus à avoir des tensions je trouve que ce qui peut être un avantage si j'avais ces mêmes conflits ou tensions avec une personne avec qui j'aurais pu m'associer qui n'aurait pas autant de liens il y aurait peut-être plus de non-dits il y aurait peut-être plus de choses cachées sous le tapis où ça mettrait peut-être plus de temps à se résoudre maintenant il y a peut-être des biens dans nos décisions peut-être faire plaisir à l'autre ou pas je ne sais pas on en a demandé aussi à Alexandra je pense qu'en tout cas on a cette capacité à pouvoir l'exprimer on se fait accompagner pour pouvoir aussi purger ça ou pouvoir le travailler ensemble là où je vois peut-être plus de déséquilibre parce que oui il y a des déséquilibres c'est on est entrepreneur oui voilà c'est dur parfois on est entrepreneur donc il y a aussi voilà cette notion de prospection trouver des clients convertir fidéliser garder la relation on a des rythmes et des périodes qui font qu'on il y a des saisonnalités qui font qu'on va avoir plus de demandes à un moment donné de l'année il y a des grandes saisons quand même qu'on retrouve dans l'accompagnement en entreprise on va suivre un peu le calendrier des entreprises donc il y a des périodes de rush il y a des périodes où et là je parle à tous les coachs tous les professionnels de l'accompagnement on se retrouve quand même dans ce piège de dire oui pas savoir dire non j'échange avec beaucoup quand même de pères sur on finit l'année fatiguée des fois aussi fatiguée que les clients qu'on accompagne l'après-covid a amené énormément de questionnements d'accompagnement individuel ou collectif autour du sens autour de la cohésion autour de la performance donc les métiers de l'accompagnement sont très sollicités et voilà dans les réseaux de coach ou d'accompagnement dans lequel je suis on parle revient systématiquement quand même ce sujet de la charge de la gestion de l'énergie de la gestion de la fatigue de ces périodes de rush et globalement de savoir dire non savoir dire oui ce que j'accepte comment je le trie et puis savoir prendre aussi des temps de repos et de récupération mais oui il y a des moments de déséquilibre parce qu'on a la casquette de l'accompagnement mais aussi la casquette du chef d'entreprise l'entrepreneur cette notion de de viabilité de pérenniser l'activité oui c'est sûr il y a plusieurs charges sur les épaules de chacun et il faut le gérer et forcément ça crée parfois des petits déséquilibres et est-ce que dans toute l'aventure que vous avez créée ensemble tout votre projet etc même au quotidien aujourd'hui est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur un peu que ça s'effondre que ce soit professionnellement ou personnellement est-ce que tu as encore peur ou justement vu que tu me parlais que votre duo est devenu votre force et que c'est aujourd'hui votre projet de vie et que vraiment vous faites ça ensemble et vous savez pourquoi vous le faites est-ce que justement ça efface beaucoup beaucoup de ces peurs alors là l'aventure entrepreneuriale tu passes par toutes les phases donc il y a toujours une phase un peu de lancement d'excitation d'euphorie au démarrage les premières missions les premiers clients voilà il y a un peu c'est à fait l'une de miel et puis après il peut y avoir un peu une petite phase à un moment donné de doutes de questionnements parfois de désillusions sur des clients sur des missions sur ce qu'on avait envie de vivre et qu'on ne vit pas c'est sûr que d'être à deux de traverser ça en couple et de savoir pourquoi on a envie de le faire et comment et quoi c'est un vrai soutien qui permet voilà si à un moment donné on doute ou si on a peur bien sûr on a pu avoir peur on a lancé notre activité en fin 2019 nos premières missions d'accompagnement notamment en collectif 2020 des premiers séminaires d'accompagnement du changement janvier février 2020 et mars 2020 on annonce le confinement donc voilà on était dans un timing parfait d'être à deux par rapport à d'autres entrepreneurs qui des fois on parle de la solitude de l'entrepreneur c'est vrai que tout de suite c'est un avantage de se dire on a un soutien et tout de suite aussi de à deux de pouvoir réfléchir trouver des solutions et de rebondir et d'ailleurs de cette période très vite on a eu des idées de se dire avant qu'on était manager on manageait des équipes à distance on avait dans nos fonctions de management des directions des équipes dans d'autres pays donc nous le distanciel on connaissait déjà on avait déjà même été très habitué aux outils aux plateformes collaboratives donc ok confinement on avait quand même signé des contrats proposons dire on sait faire nous à distance et il faut maintenir le lien pendant ce confinement comment on peut continuer de vous accompagner et en fait bingo et c'est même devenu après quelque part une signature aussi de bivouac de dire on accompagne en présentiel en distanciel et en hybride voire même maintenant on forme justement à l'accompagnement à distance et donc ça à deux ça va plus vite là où d'autres personnes se sont peut-être retrouvées plus isolées donc jusqu'ici je l'ai vu comme une force après on a eu des coups de mou aussi de se dire à deux les deux doutes en même temps on pourrait se dire allez on abandonne tout quand on a eu notre premier enfant de se dire est-ce que c'est stable est-ce que voilà on a tout de suite le besoin de sécurité qui vient les peurs numéro un dans l'entrepreneuriat c'est le besoin de sécurité financière d'avoir de la visibilité donc on est passé par plein de phases au final on a dit non on n'a pas envie de lâcher on continue et puis ça s'est fait et là on est repassé dans une deuxième phase de se dire bon voilà ok nouvel équilibre à trouver nouvel enfant on continue on abandonne on arrête et non on s'est dit non on continue on continue maintenant de qui on a besoin de s'entourer comment qu'est-ce qui nous permettrait de continuer d'avancer c'est on est sur ces on est sur ces questions pour pas non plus voilà la course de toujours plus c'est aussi on est notre propre patron donc on trie quelque part les demandes les sujets donc on valide nous-mêmes notre charge donc on a cette capacité si on veut à toujours s'en rajouter et là c'est vraiment les questions qu'on se pose de dire jusqu'où on a envie d'aller et où s'arrêter où s'arrêter mais en même temps on a envie que Bivouac continue de grandir donc c'est comment le projet grandit sans que forcément ça soit plus que nous maintenant et qu'on continue d'en rajouter pour nous une vraie étape aussi maintenant de la suite pour le cabinet et du coup on était dans un peu le thème des doutes etc donc ma dernière question ce serait est-ce que tu aurais un peu des conseils un retour d'expérience à donner à ceux qui écoutent et qui auraient des doutes par rapport à la possibilité d'entreprendre avec la personne avec qui l'on vit au quotidien l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est-ce que tu aurais quelques conseils à donner alors dans les conseils à donner et avec du recul ce qui nous a vraiment aidé il y a savoir s'entourer et vraiment quelle que soit l'activité que vous allez choisir de faire de trouver les personnes des groupes de pairs des groupes de co-développement une association professionnelle une fédération quelque chose en lien avec votre activité votre métier pour développer cette notion de pair-à-pair ou un peu de mentorat aussi d'avoir des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience ou qui vont être dans un secteur différent du vôtre qui vont pouvoir vous amener des perspectives différentes parce que le conseil numéro un c'est voilà un ressenti sur une situation un vécu sur une situation n'est qu'un ressenti n'est qu'un vécu il en existe plein d'autres ce n'est pas forcément une réalité c'est peut-être votre réalité à un moment donné mais c'est bien de pouvoir confronter cette réalité des fois de sortir un peu la tête du guidon de savoir prendre du recul prendre de la hauteur donc ça c'est conseil numéro un bien savoir s'entourer trouver des groupes qui permettent de s'entourer conseil numéro deux c'est et voilà je le prône aujourd'hui se faire accompagner donc ça peut être trouver un mentor trouver un coach ou alors si on est dans une profession d'accompagnement avoir un superviseur un thérapeute je ne sais pas trouver un accompagnement qui permet de miser sur le plus bel outil qui est vous en fait ça démarre déjà de ça vouloir changer le monde vouloir changer les autres c'est une chose en tout cas ce que j'ai appris c'est déjà de comment commencer par soi et déjà le plus petit changement chez soi l'impact que ça peut avoir c'est vraiment les deux conseils que je pourrais donner des rencontres où c'est vraiment des rencontres qu'on a pu faire je suis allé à un tas d'événements de networking de choses des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais là mais c'était sympa et puis deux ans après j'ai recroisé une personne et puis on a réchangé des cartes et puis on a réchangé on a discuté partagé t'en es où maintenant moi j'ai fait ça ou telle chose je connais machin ça nous a amené des fois soit des clients soit ça nous a amené à découvrir des concepts des formations des lieux et voilà la rencontre vraiment la rencontre des fois sans but sans attente il y a toujours quelque chose qui va naître de cette rencontre moi je crois vraiment à ça pas reprendre un célèbre monologue d'Edouard Baird mais je crois vraiment à la rencontre en tout cas merci beaucoup c'est super déjà merci pour tes conseils et je voulais te remercier aussi d'avoir répondu à toutes nos questions pendant ce petit temps d'échange et en tout cas merci à vous d'avoir écouté c'est la fin de notre épisode aujourd'hui avec Bastien encore merci Bastien et puis n'hésitez pas à regarder nos autres épisodes donc sur notre page Spotify et à rester connecté sur Instagram parce qu'on aura tous donc les prochains projets qui vont arriver et on vous attend très nombreux merci beaucoup et à bientôt Bastien un grand merci merci pour l'invitation merci pour l'invitation